Cette famille a été témoin d'événements inexplicables pendant des années, des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. Ces mystères ont longtemps été gardés secrets, enfermés dans le silence. Mais aujourd'hui, ils ont choisi de briser le silence, d'ouvrir leur cœur et de partager avec nous leur histoire. Vous m'avez appelé parce que vous avez un objet qui vous nuit, vous et votre famille. Et ça a commencé par quoi ? À la base, on t'a contacté pour te donner cette poupée-là parce que depuis qu'on l'a, il nous arrive vraiment que de la merde. Et depuis que je me suis rendu compte en faisant un petit peu machine arrière dans le temps depuis qu'on l'a jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte en fait que beaucoup de choses de mauvais nous lient à cette poupée-là. Pour ça qu'on t'a contacté si tu voulais la récupérer. Au départ, on ne savait pas que ça pouvait provenir de la poupée. C'est en voyant l'une de tes vidéos sur YouTube avec les objets hantés que tu as trouvés dans les brocantes qu'on s'est dit, tiens, peut-être que la poisse qu'on a qui nous suit, les choses bizarres qui nous arrivent, ça peut éventuellement provenir d'un objet. Donc on s'est mis à chercher, à voir si on pouvait trimballer quelque chose avec nous depuis toutes ces années pour essayer d'expliquer ce qui nous arrivait. Et on est tombé sur la poupée de notre fille qui a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui lui a été offerte. Ah non plus que ça. Parce qu'elle avait 3-4 ans quand ils lui ont offert la poupée. Elle va en avoir 18 cette année. Donc voilà. Donc on s'est dit pourquoi pas l'objet, ce serait ça quoi. C'est l'objet qui nous reste en 18 ans qu'on a travaillé depuis 8 ans. Parce qu'après, on a rien de mettre. À part notre carcasse. Qu'est-ce qui s'est passé du coup avec la poupée exactement ? Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez, j'ai lancé un concept sur la chaîne. C'est l'idée d'acheter des objets hantés directement à la source. Je voulais pas les commander sur internet. On savait pas forcément l'histoire. C'était peut-être du gros fake. Bref, je ne savais rien. Et donc je suis allé directement dans des brocantes récupérer des objets potentiellement hantés. Et j'avais dit aussi, en fin de vidéo, que si vous, les abonnés, aviez des objets qui vous paraissaient étranges ou que vous avez vécu des choses bizarres avec, de me contacter. Et bien, c'est chose faite. Un des abonnés de la chaîne est venu me contacter par mail en me disant, Alex, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant pour toi. J'ai une heure et demie de route à peu près à faire et je me rends en ces lieux pour découvrir cet objet. Venez découvrir avec moi, dans cette nouvelle vidéo, un objet potentiellement hanté dans une famille. Allez, c'est parti. En faisant ce concept, je ne pensais absolument pas aux conséquences. En fait, moi, j'ai énormément de monde en cours de l'exercice. Le fait de récupérer un objet potentiellement hanté pendant pratiquement deux mois. Ce que je disais à Valentin, c'est que je me sens très mal. Si j'avais su ce que cela allait impliquer dans mon quotidien, je pense que j'aurais réfléchi à deux fois avant de le prendre. Avec ça, on peut déterminer où se trouve l'entité, vous voyez. Donc du coup, elle est où ? Là. Les phénomènes qui vont suivre dans cette vidéo dépassent de très loin mes compétences. Et à ce jour, je ne sais toujours pas ce qui a provoqué tout cela. On m'a dit également que cette poupée était maudite et qu'elle a hanté plusieurs personnes. La question de la poupée était maudite et la poupée était maudite. Elle était une bonne idée. C'est-ce que tu as de l'entité, c'est-ce que tu as de n'est pasáveis et la joie de l'entité. C'est-ce que tu as de l'entité. On m'a dit un peu plus stressé. Sous-titrage ST' 501 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 c'est bizarre. On cherche comme la petite bête en fait, tout va bien, on cherche le truc pour engager la dispute, engager le truc, alors qu'en fait tout va bien. On a beaucoup les animaux qui réagissent et toujours en fait à la même place et j'ai l'impression que c'est beaucoup orienté sur moi parce que c'est ma place, moi je suis toujours au bout de la table et mes animaux arrivent souvent la nuit se lever à se mettre à grogner contre ma chaise et au bout d'un moment se mettre à reculer tout en grognant et on voit qu'ils ont peur tout en grognant. On a les perroquets qui tombent de leur perchoir au même temps et ça arrive toujours un moment où les chiens ont vu quelque chose, c'est moi qui me réveille en sursaut et là on a les perroquets qui tombent dans leur cage, c'est vraiment des choses qui vont être parce qu'en fait un perroquet déjà c'est un oiseau qui est constamment perché, qui est hyper agile, qui ont vraiment un équilibre sur les perchoirs qui sont impressionnants. Moi je les prends, je cours avec sur mon épaule, je cours dehors, ils ne savent pas la direction que je prends, ils ne tombent pas de mon épaule. Donc c'est vraiment un animal pour le faire tomber, c'est impressionnant. Donc j'ai fait des recherches et hormis la maladie, quand un perroquet est malade peut tomber, parce qu'il va souvent cacher sa maladie pour ne pas être éjecté de la communauté des perroquets, mais là c'est les deux simultanés, c'est les deux au même temps, ils tombent, ils se cassent la gueule et après c'est le bruit qu'ils font, c'est le petit gémissement, le même que quand on va chez le véto, qu'ils l'enveloppent dans un drap pour ne pas se faire mordre et qu'ils se sentent pris et qu'ils font un petit gémissement et là ils font les mêmes gémissements. D'accord. Et les animaux, comment ils se comportent quand la poupée est là ? Vous avez déjà fait un test ? Jamais. À vrai dire, non. Il n'y a pas pensé. Ça aurait été intéressant de voir, parce que les animaux ont vraiment un sixième sens, une sensibilité propre à l'intérieur. Je me suis même posé la question de prendre mon chat en enquête, voir comment ça pourrait réagir. Ça pourrait être intéressant. Donc l'interview est terminée, j'avais pris une photo au départ de la poupée avant l'interview, on va reprendre la photo après l'interview, voir s'il y a quelque chose, encore une fois c'est incertain, j'en ai aucune idée, il faut prendre ça avec des pincettes, mais je pense qu'il est intéressant de voir ce qui peut se produire le avant et le après. J'apprécie beaucoup. Donc on va tenter ça tout de suite. Donc la propriétaire de la poupée va lui dire quelques mots en lui disant qu'elle va la quitter, qu'ils vont se séparer. Et moi, je prends une photo de la poupée, voir s'il se produit quelque chose. En même temps, ça peut être aussi pas mal, je pense. Allez, let's go. Je te laisse parler. Sabrina, du coup, je vais me séparer de toi aujourd'hui et je vais te donner à Alex pour qu'il puisse faire des expériences ou juste parce que je veux plus t'avoir avec moi, du coup, je vais devoir te délaisser. Du coup, on va t'abandonner, on va te laisser et je veux plus de toi, je te donne. Ça y est, on est de retour. C'était vraiment incroyable d'avoir rencontré cette famille. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Vu ce qu'ils ont vécu vis-à-vis de la poupée, c'est assez impressionnant. Donc j'ai hâte d'avoir des résultats, de tenter tout ça. Vous me connaissez, on va tenter pas mal d'expériences. Allez, let's go pour retour à la maison et de voir ce qui va se produire. C'est parti. Bon, je vais être honnête avec vous. Lorsque j'ai pris la poupée avec moi, je m'attendais absolument pas à tout ce qui allait se produire par la suite. Ça fait maintenant plus d'un mois et demi que j'ai là en ma possession, cette poupée. Et je peux vous dire que lorsque je revois l'interview, ça fait écho avec ce qui se passe dans ma vie. Entre le manque de sommeil, entre les problèmes de voiture, entre les mal au ventre, les mal de tête. Bref, c'est un truc de fou en fait ce que cet objet peut engendrer envers l'être humain. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il s'est passé tellement des choses incroyables et qui m'ont bluffé que j'ai dû faire appel à un exorciste, au fabricant de poupées et à des radios. Il s'est passé tellement des choses bluffantes que je ne peux expliquer en fait. Je m'attendais tellement pas à ça. Lorsque j'ai vu les images, je me suis dit ça dépasse mes compétences. Je ne suis pas assez qualifié moi pour essayer de comprendre tout ça. Il y a peut-être des explications, mais vous allez voir par la suite dans cette vidéo tout ce qui s'est produit. C'est juste incroyable en fait. Je me posais la question de comment j'allais présenter cette vidéo. Je ne m'attendais pas à de tels résultats en fait. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer par étapes comment j'ai procédé pour pouvoir étudier cette poupée. Moi, je ne suis pas compétent dans tout ce qui est isotérisme. Donc j'ai fait appel à des personnes qui le sont. Notamment Valentin, que vous connaissez bien, ceux qui sont sous la chaîne, à accepter volontiers l'invitation de pouvoir tenter certaines expériences via le pendule et autre chose que vous allez voir dans la vidéo. Au fur et à mesure que vous allez visionner cette vidéo, qu'on va avancer dans la vidéo, vous allez comprendre. Tout va se rassembler comme un puzzle. Et c'est extrêmement étrange. Je vous laisse regarder l'expérience avec Valentin. Bon, ça y est avec Valentin, on a tout installé. On a mis tout le setup et tout. Et ce que je disais avec Val, on se disait, je disais, j'ai commencé à avoir mal à la nuque, ça commence à me tirer. Et toi, tu me disais aussi que tu te sentais... Ouais, des frissons. Des frissons depuis que j'ai pris la boîte dans la voiture. Pareil, j'ai des frissons, tu vois. Tu n'es pas bien. Ouais, c'est ça en fait. Le problème, c'est ce que j'ai toujours dans les ressentis, on ne peut pas, c'est pas palpable. C'est compliqué de... Difficile à exprimer. C'est ça. Je lui disais, moi, je commence à me sentir avoir des raideurs en fait dans la nuque et tout. Et du coup, je suis allé prendre un Doliprane. J'ai dit, ça ne va pas Val, j'ai chaud et tout. Je ne suis pas très, très bien. Donc, j'ai pris ça. J'espère que ça va le faire. Mais en tout cas, encore une fois, c'est étrange. On a l'objet dans les mains et là, je ne me sens pas bien. Alors qu'on a passé quelques heures quand même ensemble. On a mangé à la maison, on s'est un peu posé avant de commencer. Ce sont des ressentis, ce n'est pas palpable, mais je peux vous assurer que tous les deux, on ne sent pas forcément très bien. Le dispositif qu'on a placé, vous savez, pour la première vidéo, pour ceux qui me suivent, je n'avais pas installé autant de choses. Là, aujourd'hui, on a installé un pod. Dès que je passe ma main devant, il fait du bruit. J'ai l'amplificateur de son. On va enregistrer pour capter n'importe quoi. Donc, il est là. Et ensuite, j'ai pris le K2 avec moi. C'est pareil. Le K2, c'est à prendre avec des pincettes. On a coupé nos téléphones. Toute la maison s'est coupée. Par contre, fatalement, il y a du courant électrique dans la maison. Mais bon, si jamais il sonne par rapport à certains trucs qu'on fait, on peut se poser la question. Encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Tous les instruments que j'ai mis, c'est à prendre avec des pincettes. Du coup, voilà. Bon, mon Val, à ton avis, l'objet, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as une idée ? Alors, j'ai peut-être un indice. Ouais. Par rapport au poids ? Par rapport au poids, la forme, mais voilà. Moi, je t'ai dit une boîte à chaussures, mais je pense que ça va être une chose. Si, là, quand tu le prends, c'est quoi pour toi ? Ça fait quoi, à peu près ? Tu te sens comment ? Toujours des frissons. Ouais. Toujours des frissons. Comme je dis, ça n'a pas l'air lourd, mais je suis intrigué. Je suis intrigué. Ça pourrait être une poupée. Ça pourrait être une poupée. Vu la taille ? La taille, la boîte à chaussures, à peu près. C'est lié un peu à… Je te laisse l'ouvrir, la découvrir ? Ouais. Voilà. Donc les amis, Val ne sait absolument pas ce que c'est. Donc je ne lui ai pas dit. Je vais laisser découvrir. Tu me laisses l'honneur. J'y touche pas. Merci. Ah, je t'ai dit, je me sens vraiment pas bien quoi. Ouais. Oh là là. Je peux montrer à la caméra déjà ? Ouais. Déjà, hop. On voit les motifs. Je ne sais pas si on voit bien. Oh, la vieille boîte. Je ne te raconte pas l'histoire de cet objet encore une fois. Ouais. Je ne te raconte pas. Tu découvriras. D'accord ? Mais il faut pas prier. Elle, comment tu la trouves ? Je sais qu'est-ce que… Elle dégage, toi. Ouais, j'ai encore plus de frissons que tout à l'heure. C'est incroyable. Tu ressens quelque chose par rapport à avant, tu sais, la première épisode qu'on a fait ? Par rapport au premier épisode ? Moi, je mets mal à l'aise, je te le dis. Alors, elle met mal à l'aise, effectivement. On sent comme un froid. C'est vrai. On sent comme un froid autour de nous. Alors, pourtant, il fait bon. Mais alors, effectivement, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Tac. Je ne sais pas. Je suis peut-être corrompu un peu par les films, mais j'ai cette impression quand je la regarde qu'elle va me… Te happer quoi, tourner d'un coup. Voilà, me regarder, tu vois, directement. Je ne sais pas, j'ai cette impression là. Donc, je ne t'ai pas raconté son histoire. Je suis allé la chercher chez des personnes. D'accord ? Chez des abonnés. Ils m'ont raconté son histoire. Donc, moi, je sais l'histoire de cette poupée. Tu peux nous dire comment tu as procédé ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai apporté avec moi, toujours pareil, une planche qui va permettre de poser des questions, toujours avec le pendule. Je l'utilise pour avoir des réponses et je pense qu'on va enquêter là-dessus. D'accord. Je voudrais poser quand même quelques questions, savoir si tu as des questions aussi, mais savoir s'il y a des personnes ou du moins des entités rattachées à cette poupée. Si elle est, entre guillemets, possédée, on va dire. Et voir si on peut avoir d'autres infos. On verra un peu au feeling. Ok. Alors, sachant que moi, ce que j'ai fait, j'ai fait quelque chose, mais je te le dirai tout à l'heure. Oui. Ok. Je sens, j'ai pris le Doliprin là, les amis, parce que… Alors, je vous avoue que c'est la particularité, en fait, de ce concept d'objanté. J'aime beaucoup, mais j'avoue que ça me met quand même mal à chaque fois, en fait. Je ne me sens pas très à l'aise. Et d'ailleurs, il faut que je raconte l'histoire, après Val, de ce qui s'est passé avec la poupée. Oui. Avec mon véhicule. Nous allons procéder à l'expérience. Vous allez voir, les résultats vont être très perturbants. Et une chose va se produire sur Valentin. Eh ben, on peut commencer. Je te laisse faire. Tac. Tu sais si elle tient debout ou… Je ne sais pas. Assise, peut-être. Et après, on peut laisser comme tu veux. C'est toi qui vas. Est-ce que tu veux que j'apprenne ? Je vais déjà poser juste une question. Est-ce que tu veux que je rappelle le principe du pendule, le fonctionnement ? S'il te plaît, oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le pendule va répondre selon mes questions. Je vais essayer de les dire à voix haute, parce que j'ai tendance à le dire à voix basse. Quand j'utilise le cadran, c'est simple. Il y a la description dessus. Il y a les oui, il y a les non, il y a les lettres, il y a les chiffres. Donc, il va se diriger vers la réponse. Quand je pose la question sans utiliser le cadran, pour moi, un oui, c'est d'avant en arrière. Et un non, c'est de gauche à droite. Donc, le pendule va se mettre à tourner de gauche à droite ou d'avant en arrière. Simplement. Je voulais commencer par poser la question si elle voulait qu'on… si on était, entre guillemets, autorisé à la manipuler. D'accord. Voilà. C'est la première question, parce que, voilà, pour la suite, je pense que c'est important. Ok. Je vais déjà poser la question comme ça. On va utiliser le cadran, ce sera plus simple. Paf. Ok. Je me concentre un peu. peut-on toucher la poupée, la manipuler ? Ok. Bon. Je tiens à le dire encore une fois, la manipulation du pendule, en fait, je suis assez stupéfait. J'étais un peu… voilà, tout ce qui est médium, l'isotérisme, ça me faisait un peu de problème. Et en fait, il faut le vivre. Et qu'on le voit comme ça, c'est juste incroyable. C'est juste impressionnant. Et j'adore. Bon. Déjà, on peut la manipuler. Si tu veux… après… Tu veux la prendre dans les mains ? Bon. J'aurais bien voulu, ouais. Juste… Vas-y. Prends-la dans la main. Tac. Alors, comme je l'ai dit, tu ne sais pas, je ne t'ai pas dit… Ah, tu vois, elle a une autre tenue. Ouais, ouais. Elle a deux tenues. Ah non, c'est un scratch. D'accord. C'est fou, hein. C'est tout vraiment bien fait. Je ne sais pas. Ouais, c'est bien. Je ne voudrais pas… Voilà. Donc, elle a deux robes de tenues. Bon. Écoutez, je vais reclaper. Trop bizarre. La caméra vient de s'éteindre cette-ci-là principale. Et je vous promets, en fait, après, est-ce que j'ai mal vu ? Mais je te jure que j'ai contrôlé la batterie 86%. Ouais, ouais. Je te crois. Est-ce que c'était 8,6% ? Je ne sais pas, tu vois. Je ne crois pas qu'il y ait des virgules dans ces trucs. Il faudra que je vérifie, mais… Trop bizarre. Elle s'est coupée d'un coup. Batterie faible. Je ne sais pas. Ça tourne bien, ouais. Trop bizarre. Non, non, ouais. Bon. Bon, bah écoute, allez. On va poursuivre. Trop bizarre. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire du coup ? Tu peux nous expliquer ? On a vu qu'on pouvait la manipuler. Je me suis permis de la poser juste à côté. D'accord. Je trouvais ça bien de la sortir un peu de la boîte, on va dire, voilà, histoire de pouvoir communiquer s'il y a communication. Alors, n'hésite pas. Toujours pareil, si tu as des questions, si tu as quelque chose, n'hésite pas. Là, tu as lui posé quoi comme question exactement ? Tu m'as dit ? Pardon. Alors là, je voudrais essayer de déterminer s'il y a entité sur la poupée. D'accord. Et quand tu as posé la question de la manipuler, c'est à qui que tu as posé cette question du coup ? Comment ça se passe ? Ce serait très long à expliquer comme principe. D'accord. C'est quoi ? C'est des ressentis ? C'est une énergie ? Tu me poses une question à une énergie ? Oui, oui, on peut dire ça, oui. Ok. On peut dire ça. D'accord. C'est soit je m'adresse, on va dire, à quelque chose en particulier, à entité, à... Enfin, un objet en soi ne peut pas répondre, mais surtout une entité, une énergie, voilà. Comme tu dis. Ok. Ce serait très long à expliquer, mais effectivement... D'accord. Là, tu as demandé du coup si cette poupée est hantée, si elle a quelque chose. Voilà. S'il y a des... Une entité, une personne qui est là. Qui serait accrochée encore à cette poupée. Ok. Y a-t-il une ou des entités collées à cette poupée ? D'accord. C'est un oui plutôt franc. Oh, pardon. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors... On va essayer de déterminer le nombre d'entités. On va essayer de déterminer le nombre d'entités. On va voir un deux. Oui, deux. Deux entités. Donc, il y aurait deux entités dessus. Deux. D'accord. Donc, deux entités qui seraient collées à cette poupée. Alors... Est-ce que tu peux me dire à qui elle appartenait cette poupée ? À qui elle appartenait ? Oui. Là, quand je l'ai récupérée, elle appartenait à qui ? Dans la famille. Parce que toi, tu ne sais pas s'il y a un garçon, s'il y a une fille. Tu ne sais pas si le père est toujours là, si la mère. Toi, tu n'en as aucune idée. Je n'ai pas d'info. Je ne vais rien donner comme info. Alors, à qui appartenait... Toujours, c'est des questions par oui ou par non. Oui. Du coup, il faut que j'essaie de formuler correctement la question. Hum... Alors, attends. Ouais. Déterminer à qui, qui est la grand-mère, qui est la mère ? Par rapport à quoi, à qui ? Hum... Ah. On va essayer quelque chose pour que ça me donne des indices. Pouvez-vous me donner l'âge de la dernière ou le dernier propriétaire de la poupée ? Un 1 ? Un 1 ? Ouais. Ce sera un 9 ? 19 ? 19 ans ? C'est pas loin, mec. Dernier propriétaire ? Ça me parait bizarre. 19 ans. C'est une fille ou un garçon ? Ah. Bonne question. S'agit-il d'une fille ? Dernier propriétaire ? Là ou le dernier. S'agit-il d'une fille ? C'est un oui ? Ouais. C'est une fille ? C'est une fille et c'est pas loin de 19. Ouais. Ouais. C'est un truc de ouf. Ça a hésité un peu, mais... Ouais, j'ai vu que ça a hésité entre 7 et 9. Elle a 17 ans. 17 ans ? Est-ce que tu aurais pu aller vers 10, 9 ans, 8 ans ? Ouais, après, c'est possible que j'ai coupé trop tôt. Parce qu'en fait, il s'est orienté sur le côté, il est revenu. Et je l'ai bloqué sur le 9, mais ça se trouve, ça partait sur le 7. J'ai peut-être été trop rapide. Ouais. C'est incroyable, mec. 19 ans d'autant. Donc, c'est une fille qui t'a passé le... Je regarde l'interview, parce que oui, je les ai interviewées. Mais il me semble qu'elle a... En tout cas, entre 17 et 19, c'est sûr. D'accord. Elle était jeune. On peut essayer de déterminer si les entités ont un rapport avec cette famille, déjà. Bien que là, le K2 ne sonne pas. Ouais. Il fait 22 degrés. On a augmenté de 1 degré. Mais il y a les bougies aussi. Donc, il faudrait prendre en compte. Il y a un problème avec Val, et je l'ai remarqué depuis le début. Il n'est pas comme d'habitude. Nous nous connaissons maintenant depuis une dizaine d'années. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que, pour ma part, j'ai eu d'un seul coup des maux de tête. Regardez ce qui va se passer. Mais ce n'est pas tout. Je vais apprendre un peu plus tard lors de mes investigations quelque chose qui fait suite à tout ça. Val se sent pas très bien. On vient de faire une pause à l'instant. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me sens comme oppressé, en pression. Comme si j'étais en stress comme ça. Alors que je suis censé être bien. Mais je suis tout bon. Ça me rappelle le cadre, ça. Ouais. D'ailleurs, justement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques mouvements qui sont un peu bizarres. Ouais, un peu dubitatif. Donc, on va voir ce qui nous attend. On va essayer. Tu m'inquiètes, là. Je vois que tu ne sens pas bien. Je vois que tu es bizarre. Non, j'ai du mal à me… Je vois que tu casses. J'essaie de me… Ok. Alors… On peut parler à la première entité sur cette poupée. Et vous êtes là, dites-moi oui. D'accord. Donc, vous êtes bien là. Est-ce que vous pouvez me dire… Par oui ou par un nom. Connaissez-vous la famille à qui appartenait cette poupée ? Donc, on est toujours sur un oui d'avant en arrière, je répète. D'accord. C'est un oui fort. D'accord. Vous connaissez la famille. « Êtes-vous un membre de la famille ? » Ça réagit assez violemment. Non. Donc, vous n'êtes pas… D'accord. Donc, la première entité ne fait pas partie… Elle connaît la famille, mais ne fait pas partie de la famille. Donc, ce n'est pas un ancien membre de la famille. Ça va ? Ça va. Oui, ça va. Mais c'est quand même curieux du coup, parce que du coup, c'est une entité qui serait attachée à la poupée, mais sans faire partie de la famille. Déjà, c'est surprenant. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle faisait exactement à cette famille ? Pourquoi ? Oui, c'est ça. Le pourquoi ? Je veux parler à la première entité à qui j'ai parlé. Faites-moi oui. On cherche à déterminer donc pourquoi vous êtes collés à cette poupée. Est-ce pour aider la famille ? Non. Est-ce que vous êtes collés à cette poupée pour… Ok, d'accord. Tu as dit quoi, là ? J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je l'ai déjà pensée. D'accord. Merci. Je n'ai pas fini ma phrase, mais je voulais… En fait, ma question, c'était… Est-ce que vous… Vous êtes collés à cette… Pardon, ça me retente. Est-ce que vous êtes collés à cette poupée ? Pas dans le sens bienveillant ? Ça m'a répondu oui. Tu peux t'expliquer ce qui s'est passé avec cette poupée du coup ? Ouais, tu… Ouais. Ça ferait une petite pause. Les gens, en fait, qui m'ont passé, m'ont dit qu'ils vivent que des malheurs avec. Que des trucs pas bien. Ouais. Des problèmes de voiture, des problèmes à la maison… Rien ne va, en fait. Ils ont des animaux, les animaux, ils mettent un peu un plomb, tu vois. Il n'y a rien qui va. Et moi, j'ai pris la voiture. Du coup, je ne l'ai pas laissée à la maison. Tu vois, je l'ai laissée dans le coffre de la voiture. Ouais, ouais. Là où… Et en fait, je roule… Je roule avec. Et paf, la voiture monte à 130 degrés. Je tombe en panne. Donc, j'appelle Caroline. Je dis, je tombe en panne tout. Caroline, donc, c'est ma cadreuse, ma femme. Et… Et Caroline me dit, mais t'as pas la poupée dans le coffre ? Et j'y avais pas pensé tout de suite. Ouais, t'es oublié. Alors, est-ce que… Voilà, est-ce que c'est une coïncidence, toi ? Mais… Tu connais la voiture. Ouais. J'ai jamais eu aucun problème avec la voiture. Ouais, ouais, ouais. C'est curieux. Une montée de température… 130, donc… Et en fait, c'est la pompe à eau, la couronne qui a paf, cédé, sec de la pompe à eau, en fait. Et la poupée était dans le coffre. Alors… Le problème, c'est que… Cause à effet, tu vois… Enfin… Est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que… Voilà, c'est toujours pareil, tu vois. Mais j'ai jamais eu de problème. J'ai la poupée dans le coffre. J'ai un problème. Après, t'avais roulé beaucoup depuis… Non, mais en fait, je suis allé chez Jean. Ouais. Donc, j'ai roulé 5 heures, l'aller-retour. Et pendant… Une semaine après, je suis allé chercher la poupée chez les Jean. Ouais. Et donc, j'ai fait 2 heures de route. Et après, j'avais plus roulé, quoi. J'ai roulé très peu, tu vois. Tout en roulant bien. Et ça n'a pas cédé. Tu vois ce que je veux dire en même temps ? Ouais. C'est pas comme si… Euh… Je roulais pas du tout. Ça lâche. J'ai quand même roulé avant. Tout va bien, tu vois. Enfin, ça… C'est pas censé lâcher, quoi. Enfin, je sais pas. Après, je suis pas mécano, mais… Au moment où j'ai la poupée, il se passe ça, tu vois. Je vais reparler… La première entité collée à cette poupée. Faites-moi un oui, pareil, quand vous êtes là. En fait, je sais pas pourquoi elle veut nuire. Ouais, c'est… J'ai juste essayé de certifier ça. Ok, merci. 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 Est-ce vous qui avez provoqué ou influencé sur la panne de la voiture d'Alex ? Tu veux dire rien ? Ça veut pas répondre. Pas de réponse. Votre but est donc de faire du mal autour de vous ? Oui. Pourquoi ? En plus, en sachant à qui elle appartenait, moi, je sais que la personne, elle était bienveillante avec. Il y a encore pas longtemps, elle est habillée en blanc et pas en bleu. Ouais. Pour te dire, la personne était tellement bienveillante qu'elle a lui changé la tenue. Êtes-vous lié à la fille qui a donné la poupée à Alex ? De près ou de loin ? Oui ? Ou c'est un oui ? D'accord. Est-ce que vous aimiez son contact ? Pas de réponse. C'est... C'est bizarre, non ? On a affaire à... Pour ceux qui ont vu la vidéo, on a fait les précédents objets. C'est le genre d'entité très malicieuse, très... Tu vois, les réponses, elles sont très... Ça veut pas répondre, ça veut répondre, c'est... À savoir que cette petite fille, qui a aujourd'hui 17 ans, elle a choyé, elle lui parlait comme si c'était son amie. Dès qu'elle était pas bien, dès que son père l'a engueulée, la punissait ou quoi, elle se plaignait en disant, mon père il est pénible, il m'a puni encore. Tu vois, c'était vraiment sa confidente, en fait. C'était vraiment son amie. Et là, aujourd'hui, elle avait pu l'avoir. Quand je lui ai demandé, est-ce que t'es sûr que je la garde, que je vais m'en débarrasser, elle m'a dit, oui, oui, je veux plus l'avoir. En fait, elle est vraiment néfaste pour cette famille. Ouais, je vois. Il y a dû y avoir des phénomènes qui font que ça les a poussés, et elle a peut-être compris que c'était un peu lié à ça. C'est quand même curieux. Déjà, on a affaire à une première entité qui n'est pas qu'elle est ce qu'elle est. Tu voulais tenter un truc, tu me disais ? Ouais, après coup, ouais. J'aimerais tenter. C'est vraiment de la pure expérience, parce que vraiment, j'essaye aussi. En fait, simplement, j'aurais voulu essayer, parce que j'ai aussi apporté des baguettes. D'accord. Des baguettes de sourciers, là ? Ouais, ouais, ça peut servir pour les sources, mais pour plein d'autres choses, un peu comme le pendule. D'accord. J'aurais juste simplement voulu essayer de demander à une de ces entités, si elle était coopérative, de se positionner à un endroit dans la pièce, et qu'avec mon passage, si je passe sur l'entité, on va dire, les baguettes réagiront. Ça, si, bien sûr, elles sont coopératives. Je voudrais tenter quelque chose. J'ai mon appareil photo, tu sais, Polaroid. Oui. J'aimerais prendre une photo, et tu demandes si l'entité peut se manifester, et je prendrais la photo. Ouais, oui. Voir s'il y a quelque chose. Ok, bon, on pourra essayer. Ok. Je vais essayer de dialoguer avec la deuxième, du coup. Donc, faites-moi un oui. Oui. Je parle à la deuxième entité collée à cette poupée. D'accord. Bonjour, merci encore une fois de parler avec nous. C'est très gentil à vous. Êtes-vous un membre de la famille collée à cette poupée ? D'accord. Donc, oui. Êtes-vous un parent proche de la fille qui avait cette poupée ? Non ? Que vous êtes peut-être une arrière-grand-mère ou arrière-grand-père ? Non. Vous m'avez bien dit que vous étiez, vous soisiez partie de la famille. Prenez les ventes sur ma question. Ok. Ok. D'accord. Donc, une famille éloignée, du coup. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez du bien aux personnes autour de cette poupée ? D'accord. Est-ce que vous travaillez avec la première entité avec qui j'ai parlé ? D'accord. C'est un oui assez timide. S'agit-il de quelqu'un de supérieur à vous qui vous donne des ordres ? C'est un oui. D'accord. Merci. Après, on sait qu'on est du coup en présence de deux entités qui ne sont pas forcément bienveillantes autour d'elle, dont une qui est liée à la famille et l'autre non. Et celle qui est liée à la famille serait un peu comme un sous-fifre, on va dire, de la première. Moi, j'aimerais bien que tu poses deux questions avant celle-ci. Oui. Dis-moi. J'aimerais que tu poses comme question si la poupée, elle en veut à la petite fille me l'avoir donnée. Déjà. Secondo, j'aimerais savoir qui était le tout premier propriétaire, tu vois. Ouais. Si c'était une personne âgée, si c'était une dame, tu vois, quel âge elle a, ce genre de choses, en fait. J'aimerais vraiment avoir une identité de ce truc. D'accord. On va essayer de trouver ça. Est-ce que vous en voulez à la fille d'avoir donné cette poupée à Alex ? D'accord. Non. Genre, il n'a pas d'attache ? Donc, pour vous, c'est une bonne chose si vous changez de propriétaire ? Oui. Ça, oui. D'accord. D'accord. Vous pouvez vous me dire depuis combien d'années humaines vous êtes sur cette poupée ? Il n'y a qu'à deux qui viennent de réagir. Alors, c'est un 3, si j'ai juste. 38, si j'ai juste. D'accord. Donc, en termes d'humains, l'année humaine, ça fait 38 ans que vous êtes sur cette poupée. Ok. Ok. Très bien. Et la deuxième entité qui est avec vous aussi ? Le K2, deux fois, il vient de dire à chaque fois que c'est une réponse oui, et à chaque fois que j'ai l'impression que quand c'est des questions assez fortes, le K2, là, il vient de réagir. Pas le pod. D'accord. Bon. Je vous remercie pour vos réponses. Donc, la deuxième entité est là depuis plus longtemps que vous, c'est ça ? Oui. D'accord. Je m'adresse à la deuxième entité. Oh, Val. Si vous voulez bien répondre. La lampe vient de s'éteindre, là. J'ai vu, ouais. Depuis combien de temps êtes-vous sur cette poupée ? Sans indiscrétion, bien sûr. Vous voulez pas me répondre ? D'accord. J'ai compris. Je m'adresse à la première entité. Si vous voulez, je sens vraiment une différence de réponse. La première entité est bien plus brute. Et la deuxième s'efface directement. Très bien. La première entité. Est-ce que vous étiez humain ? C'est un oui. D'accord. Quand vous étiez une femme, c'est un non. D'accord. Vous étiez un homme. Est-ce que vous pouvez faire re-sonner le K2 si c'est vous, tout à l'heure ? Deux fois ? Je sais pas si je peux poser la question en même temps que toi. Il faut que je les pose. Est-ce que c'est vous qui avez fait sonner l'appareil électronique à côté de nous ? Pas de réponse. Le K2 ? Bizarre. Une question un peu, tu sais, vraiment très... Genre, tu touches au but. Tu sais, genre... Du moment, il fallait concentrer, tu vois. C'était une question. Parce que tout à l'heure, c'était oui ou non. Mais là, c'était carrément de la... Ce qui est drôle, c'est qu'elle a pas voulu me répondre là-dessus. C'est fou. Et que le truc là, au moment où ça voulait pas répondre, t'as le K2. Pép. Pép. Elle a pas voulu me répondre là-dessus. Donc, pour l'instant, il y a deux entités. Oui. Ce qui est fou, c'est que tu as eu l'âge tout à l'heure de la fille. Oui. J'ai eu l'âge de la fille. Même si je pense que je l'ai arrêté trop tôt le pendule. Mais... Moi, je me suis arrêté à 9. Mais ça partait plus tôt. Moi, je l'ai vu... En fait, je l'ai vu sur... Moi, je l'ai vu sur 17. Après, je fais... Mais non, arrête. Vu que je suis pas trop bien non plus, là, je... C'est possible que... Mais... Il y a ça. On sait qu'il y a une entité dessus malveillante depuis 38 ans. C'est ça. Qu'il y a une personne plus vieille et liée à la famille qui était déjà dessus, sur la poupée. Mais qui, aujourd'hui, s'efface par rapport à la première entité. Sans forcément lien avec la famille. Donc, ça veut dire que c'est vraiment de la malveillance gratuite. Et je comprends mieux les phénomènes que la famille pouvait te décrire. Ben, c'est ça. En fait, la poupée... La poupée, elle appartenait pas à la famille, en fait. C'est des gens qui l'ont randonnée. Ah ouais. C'est exactement tout ce que t'as dit. Donc, c'était une poupée déjà existe. Tu vois, elle a déjà vécu, en fait. Mais pas autour de la famille. Du coup... Ça a pris pas mal de choses. Est-ce que t'avais des questions ou quelque chose ? Non, moi, j'aimerais que tu voulais tenter autre chose, là. Oui, je voulais tenter autre chose. Alors, il va peut-être falloir un peu d'espace. Dis-moi, comment tu veux qu'on prépare ça ? Euh... C'est des baguettes, quelque chose ? Oui, des baguettes, simplement. Ok. C'est vite fait. C'est simplement voir si... Est-ce que je pourrais prendre... On pourrait voir pour prendre une photo, tu sais. J'aimerais, avec les baguettes, tu puisses poser la question. Du coup, je prends une photo. Si l'entité peut arriver... Alors, je vais poser la question si, des fois, elle veut être coopérative là-dessus. Pourriez-vous vous placer... Oh, comme il s'est excité. Ouais, ouais. Pourriez-vous vous placer à droite de la poupée ? Il répond pas. C'est, c'est... What ? Non direct ! Je souhaite détecter votre forme avec les baguettes. Est-ce que vous acceptez cela ? Un petit oui timide. Même pas, il répond pas. Rien du tout. Oh, net ! Pendant un souci de pas provoquer, je vais respecter. Tu vas pas faire la baguette du coup ? Non. Mais non. Non, je vais pas faire. Mais là, il a pas dit non. Là, il t'avait rien dit. Alors, il a dit non pour se mettre à droite. Mais là, ça a coupé les cours. D'accord. Et la seconde entité ? Parce qu'ils sont deux. Je m'adresse à la deuxième entité. Est-ce que... Est-ce que vous voulez bien vous poster, par exemple, à droite de la poupée ? D'accord. Vous avez l'air d'être un peu plus coopératif. Est-ce que vous pouvez rester sur la droite de la poupée ? Est-ce que vous nous autorisez à vous prendre en photo ? Oui. Est-ce que vous nous autorisez à détecter, on va dire, votre présence, vos contours ? Entre guillemets. D'accord. Je vous remercie. Du coup, tu peux faire les baguettes ? Oui. C'est flou, Claude. Comment ça a fait ? En fait, c'est filmé. Ça a fait vraiment... Ça a répondu sec non. Et après, ça a coupé la conversation. On va pas... Non, on va pas... Surtout que moi, après, moi, je vais faire tous les tests ici. Ce soir, elle reste là. Je vais la filmer. Il y aura un bloc de test. D'ailleurs, je vais mettre tout sur secteur parce que sinon, ça va pas le faire. Ok. Ok. Bah écoute, on prépare le setup. On va préparer ça. On va essayer. Maintenant, nous allons préparer le setup pour les baguettes. C'est parti. Bon, ça y est. Valentin s'est préparé. J'ai repréparé le setup. J'ai pris l'appareil photo avec moi. Donc, c'est un appareil photo style Instax Mini 8. Ça prend des photos, vous savez, instantanément. Ça veut dire qu'il y a une petite photo qui sort directement là. Donc, ça reste de l'analogique et on se dit encore dans le monde du paranormal que l'analogie est plus apte à capter des phénomènes paranormaux. Donc, on va rester dans les ondi et on va travailler là dessus. Valentin a les baguettes. Tout est préparé. Et let's go. Désolé, le suau est pas bien grand. Donc, on va voir ce que ça donne. Et moi, je vais me mettre à côté, là, assis, et je vais prendre la photo du moment que Val nous dit que c'est bon. Est-ce que je peux prendre avant et après, peut-être ? Vas-y, vas-y. Donc, je vais prendre avant et après. Ok, j'ai la photo qui sort. On va regarder après. Ok, je la mets de côté. Donc, elle est là. Vous voyez, il n'y a rien pour l'instant. Vas-y. Alors, ce que je voulais tenter, j'ai demandé tout à l'heure à l'entité numéro 2 de se positionner à droite de la poupée. Dans le sens droite, comme si elle était à ma droite, mais à la droite de la poupée. Ok. Ce que je vais essayer de faire avec les baguettes, c'est simplement de détourer. Est-ce que je peux montrer à quoi ça ressemble les baguettes avant ? Vas-y, il n'y a pas de souci. Je peux les prendre ? Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de souci. Donc, les baguettes, ça ressemble à ça, en fait. Donc, il y a une espèce de tube, en fait, libre avec un embout en caoutchouc qui permet de protéger, je pense, les embouts pour ne pas se piquer. Et en fait, ça ressemble un peu à des sardines qu'on peut trouver pour l'étante, si vous voulez. Donc là, c'est libre. Et c'est… En quelle matière c'est du fer ? C'est du laiton. Le souvenir, c'est du laiton. D'accord, c'est du laiton. Voilà. Ça ressemble à ça. Ok. Voilà. Merci Val. Ça agit un peu comme le pendule, mais c'est plus pratique, on va dire, quand on est debout. C'est cool. Quand on a en mouvement. Ah non, j'ai flippé. Ah, tu vois la poupée. Ah, j'ai flippé. Non, parce que moi, je te montre après. Je te montre après pourquoi j'ai flippé. Donc, en position normale, je ne sais pas si on voit bien la caméra, les baquettes se tiennent droites. Ok. Bien parallèles. Et quand j'arrive sur la chose que je cherche, donc là, en l'occurrence, c'est la forme de l'entité. Donc là, c'est… Elles sont censées s'ouvrir. Ah, incroyable. Voilà. Donc là, je suis sur l'entité. Je vais me décaler. Donc là, je suis toujours dessus. C'est un peu comme le pendule, c'est-à-dire que j'arrive à sentir quand ça. Donc là, je recule. Vous voyez, et là, les baillettes reviennent. Alors, les baillettes reviennent. Un peu par ici. Voilà. L'espace n'est pas bien grand. Là, les baillettes sont revenues parallèles. C'est incroyable. Si je m'approche de la droite de la poupée… Là, je sens que ça tire. Ouais. Un test que je voulais faire avec vous. Et je m'éloigne. Tac. Les baillettes reviennent à la normale. Pour réciment. C'est incroyable. Et je vois que tu… Ouais, c'est… C'est fou. En plus, tu bouges pas du tout. Ça, tiens, tu sais. C'est vraiment de… Regardez mes mains. Vous voyez, tac. Donc là, c'est-à-dire qu'avec ça, on peut déterminer où se trouve l'entité. Vous voyez ? Donc du coup, elle est où ? Là. Là, à partir de là. Ah oui ? Oh ! Vous voyez ? Donc elle est bien à droite de la poupée. Je vais essayer d'aller sur la gauche de la poupée. Bouge pas, je prends une photo. J'y vais. J'y vais tout de suite. Quand je suis dessus ? Ouais. Mais toi, quand t'es dessus, s'il te plaît. C'est fou. J'y vais tout de suite. D'accord. Alors, je vais m'adresser oralement. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur la gauche de la poupée, s'il vous plaît ? C'est vraiment instantané. Je vais m'orienter vers la gauche de la poupée. C'est compliqué pour Val. Attendez. Je me pousse. Ouais. Je me mets là. Ça s'ouvre directement. Je reviens en arrière. Je serai à droite de la poupée. Je te laisse. Attends, je vais me mettre là. Très bien. C'est vraiment... Je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais... Je vais vous demander une dernière fois, s'il vous plaît, de vous mettre à droite de la poupée. Très bien. Alors, je suis un peu embêtant. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant la poupée, s'il vous plaît ? Très bien. J'avance. Oh là là. D'accord. Parfait. Je ne vous dérange plus. Je suis bluffé Il n'y a pas beaucoup d'espace C'est assez compliqué à manœuvrer Je suis assez surpris C'est la première fois que j'utilise ça Pour des entités Et on a pu voir que je me suis mis A droite Quand elle était à droite ils se sont ouverts Quand je lui ai demandé d'aller à gauche Ils se sont ouverts à gauche Et quand je lui ai demandé d'aller devant Ils se sont ouverts C'est la première fois que je les utilise Et je suis choqué de l'efficacité Du coup elle est où l'entité là ? Il peut un peu revenir là Il peut se remettre Parce que du coup Moi si je traverse Là il se passe quoi en fait Si j'avance Là je traverse Il n'y a vraiment pas de place Là je me mets là Par exemple Je suis là Est-ce que tu veux Je lui demande d'aller à ta droite Ou à ta gauche Il y a le K2 là C'est vraiment énorme Si il y a de place C'est que le K2 fonctionne Demande lui si elle peut aller vers le K2 Regarde si le K2 il sonne Je vais me mettre au-dessus du K2 On va essayer Mais si vous pouvez vous mettre au-dessus de l'appareil électronique Juste en dessous de moi D'accord Si vous pouvez vous mettre à la droite d'Alex S'il vous plaît Oh le frisson D'accord Ok je vous remercie C'est fou C'est possible Tu bouges pas en fait Tu fais rien Non non je ne bouges pas Mais je sais je vois Genre il n'y a même pas de tremblement Genre pour le pendule Tu trembles Parce que Il y a plus de poids Là on va dire C'est plus lent A réagir Oh D'accord Bon Je vous remercie Oh c'est fou On doit se déplacer Là c'est la personne d'entité La deuxième Ça m'a impressionné Val Honnêtement c'est impressionné On a les photos là J'hâte de les voir Ouais Vous voyez ce que ça dit Le temps que ça Donc ça Donc j'ai pris trois photos Donc une là Une là Et une là Une plus de trois différentes C'est impressionnant en fait L'esthétisme en fait De la photo Avec le truc C'est juste surréaliste En fait tu vois Ça fait très conjuring En fait tu vois Ouais ouais Ça fait très surréaliste Pourtant c'est réaliste Ouais pourtant c'est là quoi Bref merci encore Val De rien Je te souhaite bon courage Pour la suite Ouais Et ça va Ouais Ça va J'ai pris de l'olivrane aussi Ça va un peu mieux Mais c'est bizarre quand même Mais on est toujours Toi t'as été deux fois pas bien Ouais puis même là Je suis toujours Un peu tendu À fleur de peau Je sens que je suis Je suis pas dans mon état normal On va la remettre dans sa boîte Ouais Et je la remets dans la voiture C'est peut-être mieux C'est peut-être mieux Merci encore Val Merci beaucoup Merci à toi Et je te tiens au jeu Tu verras Ouais parfait Comme ça nickel On se retrouve tout de suite Tes amis Comme vous avez pu le voir Lorsqu'on a commencé l'expérience Je me suis pas senti très bien J'avais très très mal à la tête Alors que juste avant Absolument pas En sachant pas Ce que la poupée Pouvait faire Vous allez comprendre Pourquoi je dis ça après Et Valentin A plusieurs reprises Il s'est senti mal Il avait mal au ventre Il était pas bien Et je voudrais revenir Sur une ancienne vidéo Sur les objets hantés Première partie Il avait touché le cadre Et en touchant le cadre Il se sentait pas très bien Vraiment pas bien du tout Et là il a ressenti La même chose Ce truc un peu Un peu Un peu mauvais en fait Vous savez Le truc qui va pas Et vous allez voir Ce que moi j'ai eu Ce que Valentin eu Va prendre sens Avec ce que je vais vous montrer Ce que j'ai fait aussi J'ai envoyé des photos A trois autres médiums Pour avoir leur point de vue Sur la poupée C'est juste bluffant Les coïncidences Je vous laisse écouter Je viens de finir Ma séance Avec le pendule Et à côté J'ai mis un petit EMF Et j'ai voulu tester Un peu l'expérience Et il n'a pas arrêté De biper A chacune de mes questions Enfin c'était assez fort Quand même Comme expérience Assez sympa Mais assez troublant Du coup Pour parler un peu De la poupée J'ai eu une année Qui est ressortie C'est l'année 60 L'année de fabrication De cette poupée J'ai remarqué Qu'il y avait deux entités Accrochées à cette poupée On a une dame Qui a je pense Entre la soixantaine Et soixante-dix ans Et on a aussi Une deuxième entité Qui est elle Très négative Très noire Et on a l'impression Que ça fait comme une ombre Quelque chose de vraiment Très nocive On m'a dit également Que cette poupée Était maudite Et qu'elle a hanté Plusieurs personnes Avant que tu Que tu l'aies entre les mains Donc surtout Fais très attention On parle d'énergie nocive Qui sont vraiment Très destructrices Elles peuvent provoquer Des maladies Des maux de ventre Des maux de tête Des sensations de mal-être D'étouffement Oppression Elles peuvent provoquer Aussi des accidents Et en fait J'ai essayé aussi Une écriture Enfin une séance D'écriture automatique Et j'ai eu Deux prénoms Qui sont sortis Émilie Et Guylaine Ou Gislaine Je sais pas trop Comment l'interpréter Et on m'a mis un coeur Et on m'a marqué Attention à côté Peut-être Après c'est peut-être Une supposition Peut-être qu'il faut faire attention Si on lui donne pas Assez d'amour Peut-être que c'est là Qu'elle va Interagir négativement Enfin en tout cas Ça c'est mon ressenti Vraiment Très Comment dire C'est vraiment mon ressenti De la fin De ce truc Mais en tout cas Protège-toi bien En tout cas Parce que c'est vraiment Très 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 nocive Et on part pas Sur du positif Très honnêtement Mon premier ressenti Bah c'est que j'en ai pas eu J'ai vraiment Rien eu négatif Ni trop de positif Enfin franchement Rien J'ai quand même vu avec mon pendule Et il m'a donné des petits trucs Mais rien d'archi négatif Pour le taux vibratoire On est à 5000 A 9000 Donc c'est plutôt bas C'est pas très ouf Mais c'est lié au reste Mais c'est pas non plus Extrêmement mauvais On est sur un taux de nocivité De 75% Des incarnés nuisibles 65% Et une mémoire De 55% Donc à mon avis C'est pas une poupée Qui est super vieille C'est pas C'est pas une relique D'il y a 100 ans quoi Je pense que 50 ans max Mais encore 50 ans Ça me paraît énorme Mais elle est pas très très vieille quoi Et on est sur 10 âmes en présence On est sur Des âmes de personnes décédées Une ou plusieurs Je ne sais pas Des guides Et des âmes courroucées Que ces présences Peuvent être induites Par des personnes décédées Du coup Elle a certainement été Dans un lieu Où des personnes sont décédées Et se sont possiblement Accrochées à cet objet Pour des raisons personnelles Ou pas Et la mémoire des murs Donc peut-être qu'elle est restée Très longtemps dans une bâtisse Et les énergies de la maison Se sont également ancrées Dans l'objet C'était possible Et du coup Ça peut induire A des problèmes existentiels Dont la remise en question Beaucoup de stress Et des problèmes d'alimentation Voilà Quand je dis Problème d'alimentation C'est un petit peu La coupure de faim Quand t'es stressé etc Un peu ces choses là Mais quand je dis stress C'est vraiment stress Extrême Exacerbé Cette poupée Elle me paraît pas Si vieille Âgée Je te parle Pour moi C'est pas une poupée Qui aurait 100 ans Elle est pas si vieille Que ça Non Par contre J'ai beaucoup D'images De flash Donc de médium Comme quoi Tu vois J'ai la voix serrée Dans les bras D'une petite fille Je vois qu'elle a épongé Beaucoup Beaucoup De tristesse De peine Donc elle a servi D'éponge Je n'arrive pas A cibler Dans le sens Si Si tu veux Si la petite fille En question Est une adulte D'aujourd'hui Vis-à-vis de sa situation Actuelle Il irait mieux Ou si c'est vraiment Des images Qui bloquent De l'époque Où cette poupée A épongé Parce que je vois Vraiment des mouvements De va-et-vient De je prends ma poupée Pour me réconforter Malgré que je la vois Comme je te dis Pas si vieille Je ne la ressens pas Centenaire Cette poupée Donc voilà Déjà ça Déjà rien Par rapport A l'échelle de Bovis Ça rejoint Au flash que j'ai Juste à la limite Tu sais Avant d'être positive Donc elle est Toute pile poil Dans la négativité Ça veut dire Qu'effectivement Cet objet A du négatif En elle Et en fait Dans ce cas-là Quand un objet A épongé Énormément de négatif Il peut hélas En retransmettre En redonner Par exemple Un enfant Qui prendrait Cette poupée Pour échouer Ou J'en sais rien Moi-même Des adultes Tu vois Je ne serais pas surprise Que juste après Je ne te dis pas Qu'ils aient des problèmes Extrêmement graves Mais que des problèmes Subviennent Une panne de voiture Je ne sais pas Une facture Qui tombe Sur le coin de la tête Imprévu Elle a tellement Épongé négatif Que de ce fait Elle en redonne Donc pour moi Cette poupée N'est pas si vieille N'a pas été utilisée Tant que ça Mais vraiment A chaque fois Qu'elle a été prise C'est vraiment Comme tu sais Un objet Que tu serres fort Contre toi Ou comme ça aurait été Une peluche Et auquel je vois Les larmes couler Je vois vraiment Une petite fille triste Et toujours venir Se faire consoler Avec sa poupée Donc cette poupée En conclusion Est gênante Elle est quand même Hyper négative Elle n'est pas A laissée à la portée En général D'adultes Et d'enfants Surtout Parce qu'elle a épongé Trop de négatifs On sait maintenant On sait maintenant Que la poupée A deux entités Une Qui est à peu près Bienveillante On va dire Une qui on va dire Avec qui on pourrait Échanger Et une autre Plus mauvaise Vraiment La chose Qu'il ne faut vraiment Pas du tout Amener chez soi Bref Qu'est-ce que j'ai fait moi Je l'ai amené chez moi Je suis un pur génie Il faudrait vraiment Que j'ai un endroit Pour ne pas Stocker tout ça Ce que j'ai fait Dans un premier temps Pour tenter les expériences J'ai laissé la poupée Dans ma chambre Toute une nuit Avec une batterie de caméra Et vous allez voir Ce qui s'est produit Je vous laisse regarder Les images Un toki-walki On va le laisser allumer Pour voir si jamais Il réagit Auprès de la poupée On mettra à côté La poupée On va mettre Un deuxième Au cas où Au moins Je ne montre jamais Il ne se passe quoi que ce soit En fait Que c'est Ce n'est pas moi Qui parle avec Au cas où Donc je préfère J'en mets deux Je vais mettre Un pod aussi On va mettre le pod A côté Je vais mettre Le cadeau aussi Je prends la poupée Et je vous avoue Que je ne suis pas A l'aise Oh mon dieu Pourquoi tu tournes la tête vers moi J'ai l'impression qu'elle tourne la tête Donc on va laisser la poupée là J'aime pas Oh j'ai des frissons J'ai le thermomètre là Je ne sais pas si On va le mettre Là Voilà Ok Et on va mettre Le cadeau à côté Ok Moi je ne suis pas bien Il y a tout qui est en route Donc j'ai mis Un verre d'eau aussi En plus Ici Pour voir si L'eau Ça fait quelque chose Ou si C'est dans le monde du paranormal Moi je ne me sens vraiment pas bien C'est horrible Alors je vais laisser tout tourner Cette nuit Et Première expérience On y va On y va Salut tout le monde Bon je ne suis pas très frais Je vous avouais Il est 5h25 du matin J'étais un peu stressé Cette nuit Je voulais voir les rushs C'est toujours assez excitant De voir ce qu'on a capté Donc je voulais voir ça En direct Avec vous Je trouvais que c'était Assez impressionnant Alors le truc qui est bizarre C'est quand je suis arrivé En fait Toutes les caméras portatives Était éteintes Il n'y avait plus de batterie Alors que ça dure à peu près Entre 7h et 9h L'autonomie C'est assez étrange Et là pour le coup Et là pour le coup Ils ont fonctionné à peu près Un peu moins de 5h Puisque du coup Je les ai lancés à minuit Donc assez étrange A de voir ce qu'on va Ce qu'on va On va attraper C'était bizarre Cette nuit J'ai cru entendre mon chat Mioller Dans la nuit Donc je vous avoue Ça m'a pas passé La meilleure des nuits Là clairement Bref après Ça a dû me travailler Aussi la poupée Bref Alors désolé Je suis pas extrêmement réveillé On va regarder ça ensemble On va regarder ça ensemble Donc déjà je trouve ça Assez troublant Dans la caméra principale Ne s'est pas éteinte Puisque du coup Elle était sur secteur Donc la nature De celle qui filmait La caméra La poupée centrale Donc on va regarder ça ensemble Hop Alors Je veux voir A quelle heure Déjà ils se sont éteintes Toutes les caméras Les principes Les petites Donc Ils sont éteints A quelle heure 3h 3h20 9 du matin Ok L'autre centrale 3h29 du matin Incroyable 3h20 En même temps Sans éteinte Celle de haut On va regarder Oh c'est terrifiant Le coup qu'il y a eu Là En fait C'est Ces caméras Elles Quand ils ont plus de batterie En fait Ils vibrent d'abord Pour prévenir Qu'ils vont s'éteindre Et le petit coup Là ça m'a fait Un petit stress Je vous avoue A quelle heure Du coup Elle s'éteint Celle-ci 3h29 du matin Quoi cette dinguerie 3h29 du matin Et l'autre Celle de gauche A quelle heure Alors elle Alors elle je comprends pas Ça fait un son bizarre A chaque fois Quand ils ont plus de batterie Quand ça plie votre batterie A quelle heure elle J'avance 3h30 du matin A partir de 3h30 A partir de 3h30 Alors elles sont peut-être Pas toutes réglées Pareil Je les ai réglées Peut-être pas à la même heure A chaque fois Alors je pense C'est plus 3h30 du matin Que ce sont éteintes Et la caméra principale J'espère que c'est pas éteinte On va regarder Alors ce que je fais A chaque fois C'est que je m'embête pas J'aligne tous les rushs Directement Pour voir si Si je vois un long Un grand pic Et du coup Je l'analyse ça Déjà en termes de En termes de PVE On va regarder ça Bon je vais pas vous montrer Tout le long Ça va être pénible pour vous Voilà ça y est Pour vous c'est passé En 10 secondes Pour moi ça fait Une heure et demie Que j'y suis Il est 6h15 Du matin Regardez ce que j'ai trouvé Là il y a Là il y a Là il y a des bruits On va regarder ça ensemble On va augmenter le gain A 15 De plus Ok ça c'est fait Mais écoutez Let's go On va regarder Ce qu'il en est Déjà là on voit les pics On voit qu'il y a des pics Je vais Alors si c'est trop long J'avancerai bien entendu S'il n'y a rien Je voudrais au moins Jusqu'à voir jusqu'au pic C'est peut-être le cas Deux qui s'enclenchent Dans l'instant Il n'y a rien du tout C'est rien J'avance Jusqu'au pic Oh Oh la caméra Elle a bougé La caméra Elle a bougé C'est pas le focus ça Oh mon chat On entend mon chat Vous avez dit J'avais entendu mon chat Dans la nuit On entend mon chat derrière Et la caméra Elle a bougé C'est quoi C'est le cas 2 Qui s'est actionné après Oh ça serait une dinguerie Si le cas 2 s'actionne Ce serait incroyable Je viens d'entendre un bruit là C'est peut-être la pluie La caméra Elle a bougé C'est pas le focus J'ai entendu Il y a mon chat derrière Aussi Qui a miolé On arrive au pic Là On arrive au pic C'est le Oh C'est toi qui vois le kick C'est actionné Je sais pas ce que c'est Oh Quoi Oh ça a parlé Oh La caméra Elle a rebougé Oh cette dinguerie Qu'est-ce qui s'est passé là Attendez je remets les amis Je remets Qu'est-ce que ça dit Tu vas pas la voir avant Tu vas pas la voir avant Un bon moment Tu vas pas la voir avant Un bon moment Et qu'est-ce que ça dit au début Il y a la fin Il y a la fin Oh cette dinguerie Oh la caméra Elle a bougé Alors Il y a la caméra Qui bouge Et je pense pas Que ce soit le focus C'est carrément bien La caméra qui bouge Droite et gauche Et on entend mon chap Nioller derrière Oh mais c'est énorme J'ai trop bien fait De poser talkie-walkie Alors C'est sûr C'est une interférence C'est clair Mais là Tu vas pas la voir avant 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 Un bon moment Et la caméra Bouge Juste après Entre Oh c'est bien gris Incroyable Oh c'est sûr C'est une interférence Mais Toutes les caméras Se sont éteintes La caméra bouge On entend mon chat Mioler derrière 3h30 du matin Incroyable C'est incroyable Oh je m'attendais tellement à rien Je pensais que c'était Que le K2 Qui allait s'actionner Et là c'est talkie-walkie Qu'est-ce que j'ai bien fait De les mettre C'est pas le focus C'est pas le focus Qui bouge là C'est vraiment le C'est vraiment la caméra Qui part à droite Et à gauche Incroyable Incroyable Oh j'en ai à la chair de poule Oh je m'attendais tellement à rien Et c'est que la première nuit Oh cette dinguerie Alors c'est peut-être Une interférence C'est clair Mais ce déroulement De manifestation Je l'explique pas Oh ça me fait Ça me fait pas bien du tout Incroyable Désolé je me répète Mais c'est tellement Ce genre de choses Qu'on attend quoi Alors c'est peut-être C'est une suite de coïncidence Les caméras qui s'éteignent Pile poil Tous au même moment La caméra qui bouge juste avant Le chat qui miaule Le bruit du talkie-walkie Il y a entre l'autre bruit La caméra qui bouge Et ça dit Ça dit quand même Tu ne la verras pas Avant un bon moment Bah c'est Je sais que ça peut être C'est des interférences C'est sûr Mais c'est tellement Tellement gros en fait Ça fait faux Ça fait faux tellement Que c'est énorme Oh cette dinguerie C'est que la première nuit Incroyable Entre tout Tout ce qu'ils ont dit Les Bah je suis choqué Je suis choqué Je vous le dis Je vous avoue Je suis choqué On dirait que c'est faux Ça fait tellement Tellement faux en fait Cette série d'événements C'est pas tout J'ai décidé De laisser une deuxième nuit Je vous laisse regarder les images Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 entend clairement une voix dire je suis enfermé alors là j'ai dû repris du recul maintenant là quand je vous fais le fais comme mais quand j'ai vu ça la première fois j'ai buggé je suis resté je crois bien cinq minutes à essayer de comprendre qu'est ce que je venais d'entendre j'ai trouvé ça lunaire en fait je ressais que c'était lunaire alors encore une fois bien entendu c'est une référence a été capté quelque part à 3h30 31 du matin à quel moment une petite fille joue avec un toki walkie dit je suis enfermé et comme je dis j'ai pas des toki walkie qui prennent sur dix kilomètres quoi ces trucs qui sont juste à côté parce que peut-être que j'ai vraiment capté une enfant qui a un souci en fait j'y ai pensé je suis allé regarder du coup dans le journal ou quoi s'il y avait des disparitions d'enfants et tout mais il y en a des millions en fait c'est horrible cette planète en fait est-ce que donc ça vient de la poupée ou est-ce que c'est réellement il ya quelque chose en fait que j'ai capté que mais je peux rien faire parce que je sais pas mais imaginez j'appelle la gendarmerie ou autre aujourd'hui j'ai capté ça je suis une expérience paranormale pour vous dire j'ai pensé à plein de choses que je suis allé très loin dans mon raisonnement quoi et ça dépasse complètement mes compétences et je peux vous dire je suis terrifié parce que je suis une expérience possible d'échanger que s'il y a une entité dans cette poupée je prends des médiums me dit que il se passe des dingueries avec et je capte ce genre de phénomène vous voulez que je vous dise quoi moi je sais pas ça me ça me dépasse je sais pas du tout ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires parce que moi pour le coup là je ne sais plus mais je pense savoir ce que je vais faire parce que c'est trop trop pour moi c'est trop s'est passé trop de choses s'est passé trop de choses il ya trop de choses il fallait que j'aille au bout des choses vous me connaissez un il fallait que j'aille au bout des choses et j'ai appelé les radios voici ce qui s'est passé et vous posez deux trois questions concernant en fait les les interférences comment ça fonctionne en fait le la radio en fait d'accord comment c'est possible par exemple que j'allume des talkie walkie et que du coup donc ils ont leur propre fréquence pour pouvoir échanger et comment ça se passe en fait qu'une fréquence peut être prise sur mon appareil d'accord super mais écoutez c'est vraiment très sympa de votre part de m'avoir appelé en tout cas merci beaucoup bonne journée à bout au revoir ok bon on n'en sait pas plus voilà c'est pas la seule radio que j'ai appelé j'en ai appelé 5 et 5 on m'a on m'a jamais répondu soit on m'a foutu des vents soit on m'a pas du tout répondu bon je commence à avoir l'habitude je commence à avoir l'habitude j'aurais pu prendre ma voiture et me taper des heures de route mais j'aurais peut-être pas eu et ça coûte de l'argent ça coûte du temps et j'aurais pas eu forcément en fait les informations j'ai appelé aussi parce que je voulais comprendre un peu l'aspect des poupées est ce que des entités des âmes pouvaient vraiment s'accrocher à des poupées parce que surtout ce qu'on met en avant c'est souvent les poupées bien sûr il ya des chaises qui sont hantées des tableaux tout ça mais la plupart du temps le plus commun sont les poupées donc j'ai appelé un fabricant de poupées pour en apprendre un peu plus donc voici notre échange très bien excusez moi de vous déranger je me permets mais est ce que des objets et serait susceptible surtout des poupées de pouvoir accueillir une âme qu'à accueillir quelque chose d'une entité je voulais avoir l'avis d'un professionnel chacun mais mais la charge qui veut je vous dirais que des coupes et il ya des coupes et qui peuvent valoir très très cher et puis y'en a même de très anciens qui sont courantes qui n'ont pas beaucoup de valeur pour en restauration quand on m'amène une poupée où je sais qu'elle a une grande valeur je pense que plus d'affaires un devis quand on m'amène une poupée où je sais que si l'avant la bergante aux enchères de bain va pas faire grand chose et que je vais demander plus cher que la poupée d'accord il ya la personne écoutez j'ai faisable mais voilà ça va faire tant et votre poupée les vont pas si vous la revendez vous le récupérez pas et j'ai des fois les réactions de gens qui me disent oh mais c'est toute façon c'est la poupée de la grand mère on dit tiens ça n'a pas d'importance bon bah très bien oui donc pour vous dire que la charge mentale que l'on peut mettre dessus chacun met ce qu'il veut bien sûr donc il y en a qui peuvent avoir en effet un sentiment pour une poupée lui mettre dessus quelque chose alors quelquefois aussi ça peut être une poupée qui représente pour eux quelqu'un quelqu'un de perdu ou des choses de genre là ça a tout à fait d'accord c'est quelque chose que je comprends très très bien automatiquement leur prêt la poupée c'est quand même la représentation d'une jeune femme ou d'un enfant oui donc automatiquement c'est un petit peu comme une comme une photo comme une image comme il y en a qui peuvent mettre quelque chose dessus un sentiment dessus ça c'était c'est évident enfin oui bien sûr qu'il y avait aussi eu des histoires de surnaturel avec les poupées il peut y avoir une charge mentale qui est sur l'objet qui représente pour une personne quelque chose je vous dis par exemple je pense il peut y avoir quelqu'un ou dans l'enfant l'enfant où la soeur ou autre est décédé qui avec une poupée qui lui ressemble ou autre une charge mentale sur cette poupée c'est des choses de genre là oui ça c'est possible mais en tout cas c'est merci d'avoir pris le temps c'est vraiment adorable et incroyable prenez soin de vous au revoir belle journée à vous bon c'est toujours compliqué en fait de parler de tout ça je le sais je le sais en fait c'est dur d'amener au paranormal c'est compliqué c'est compliqué j'essaie à chaque fois de tourner un peu pour voir essayer de gratter un peu mais mais je peux comprendre je peux le comprendre en fait moi même je suis voilà c'est assez déroutant mais qu'on vit la chose fatalement bref c'est pas tout on va continuer après ça j'ai voulu en savoir un peu plus en termes de de possession parce que pareil je suis pas calé c'est pas encore mon truc et tout du coup j'ai appelé un exorciste alors voici la conversation je vous laisse écouter je sais pas trop comment je vais lancer la chose en fait c'est ce qui me pose problème comment je vais lancer la conversation oui bonjour elodie excusez moi de vous déranger je me présente je m'appelle alexandre et j'ai en ma possession un objet assez particulier et je voulais savoir s'il y avait possibilité de venir vous voir avec cet objet voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait avec qui je pouvais converser échanger non 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 en fait c'est j'ai une famille qui est venu me voir parce qu'elle avait en fait une poupée en porcelaine qui est qui leur causait un peu de du tort et du coup je les pris en ma possession et moi ça fait un mois donc je fais pas mal de tests dessus j'ai vu avec pas mal de personnes des médiums et autres et des choses assez troublantes vraiment troublantes qui sont produites et moi je suis quelqu'un qui relativise beaucoup c'est pour ça que je teste pas mal de choses et je voulais voir auprès de main de professionnels voir ce qu'est ce qu'ils pouvaient en penser je vais prendre votre numéro et je vais demander à une personne de l'équipe je vous avoue j'ai jamais eu le cas de ce genre de choses pour voir s'ils peuvent vous recontacter voir directement près de vous parce qu'en fait ils sont pas sur place ici d'accord donc je préfère qu'on fasse comme ça ce sera plus simple ok parce que parce que vous avez jamais une demande de ce type de ce genre là non d'accord en fait moi j'ai enfin j'ai énormément de demandes dans pour de l'exorcisme mais ce sont voilà des gens qui sont oui c'est pour des personnes en fait d'accord mais j'ai jamais eu le cas non d'un objet que bon ce que je vais faire je prends votre nom je vais voir avec la personne de l'équipe si elle peut voir directement auprès du prêtre exorciste très bien je remercie je pense que c'est le mieux bon écoutez moi je vous inquiétez pas j'appelle ce matin c'est trop bien et donc vous allez être appelé sur votre portable je pense que je vais dire que c'est assez urgent voilà au plus vite c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'appels je vous le cache pas d'accord donc voilà mais en tout cas sachez que moi je transmets bien l'information il n'y a pas de soucis ok ok je vous remercie bah écoutez je savais pas trop comment vous vous appelez enfin parler de ça c'est c'est tellement particulier et je sais je vous avoue j'avais la boule au ventre j'ai dit je vais vous appeler mais je je comprends non non mais vous inquiétez pas vous savez j'ai énormément énormément d'appels d'accord de l'exorcisme donc là c'est un peu en dehors du cadre habituel mais mais voilà je sais que enfin en tout cas j'ai l'habitude incroyable incroyable appel je suis étonné en fait qui prennent ça comme ça tellement d'exorcisme en fait je sais en fait on croit qu'on est on est des cas isolés mais on vit tellement des choses de fou je suis choqué en fait du 2 de la réponse en fait incroyable bon j'espère qu'on attend maintenant qu'ils me rappellent c'est juste incroyable je pensais ne pas avoir de réponse sincèrement je pensais qu'ils n'allait pas me rappeler et ils m'ont rappelé mais j'ai rendez vous en fait le 4 avril je crois c'est le 4 avril à 10 heures j'ai rendez vous avec un prêtre exorciste c'est incroyable c'est incroyable donc ça ne sera pas dans la vidéo parce que sera bien plus tard lorsque j'irai là-bas je viendrai avec la poupée et je prendrai mes caméras bien entendu donc ils ont accepté que je puisse filmer ça c'est juste fou les amis je vais interviewer un prêtre exorciste et je vais aller avec la poupée on va en apprendre davantage j'ai vraiment poussé les amis dans cette vidéo j'ai poussé franchement le concept à son paroxysme là j'ai pas encore les réponses mais c'est tellement troublant tout ce qui s'est produit entre les cohérences des médiums entre ce que valentin a pu voir avec avec le pendule et les baguettes ce que j'ai pu capter ne serait-ce qu'avec mes outils qui sont classiques juste un k2 des toky volky et des caméras c'est juste incroyable et la question est que devient cette famille eh ben écoutez je les ai appelé voici la conversation excuse moi de déranger je voulais revenir vers vous pour savoir maintenant ça va faire presque deux mois ça fait un mois et demi que j'ai la poupée en ma possession ça va comment chez vous du coup ça s'est mal amélioré c'est pire quand comment ça se passe écoute chez nous tout va bien c'est parti avec la poupée on a senti tout de suite la différence de notre côté plus de bruit dans la maison un calme plat même trop calme on va dire ça nous a fait vraiment un grand changement quoi ok dès le départ vous avez eu plus rien c'était nickel ouais dès le lendemain le lendemain matin au réveil ça on a tout de suite la différence mais un truc vraiment de malade quoi genre par exemple en termes de d'odeur en thème c'est que comment ça est ce que tu peux m'expliquer un peu plus comment c'est quoi c'est un ressentiment c'est c'est quoi exactement alors non plus plus d'odeur justement d'accord oui bizarre qui surprennent ok on ne sait pas on avait l'impression de se réveiller un lendemain de vacances où on a laissé les petits avec leurs grands-parents où la maison est silencieuse pas un bruit impressionnant et après il se réveille plus la nuit il avait tendance à se réveiller régulièrement entre trois heures et trois heures et demie mais là il fait toutes ses nuits sans se lever et ben c'est là où j'ai j'ai eu les manifestations entre trois heures et trois heures et demie c'est un truc de fou il ya trop de choses bizarres et du coup comment comment se sent ta fille elle a jamais eu trop de ressenti vis-à-vis de la poupée on aurait même dit limite qu'elle était plus protégée tu vois c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont dit les médiums c'est fou quoi ouais c'est ouf c'est plus nous et je sais pas si on en avait parlé quand tu étais venu à la maison c'est ton fils il a eu des des visions aussi enfin il a il a aperçu des gens quoi non et lui c'était pas c'était pas une femme c'était un homme mais ben c'est c'est un homme en fait dans les entités tu as une femme et un homme c'est gentil ça sera fait au revoir merci je suis très très heureux pour eux je suis vraiment content que ça se passe super bien pour eux franchement ça me fait tellement plaisir qui qu'on ait trouvé en fait l'objet de leur de leur démon on va dire de ce qu'ils ont refaisait du mal dans cette famille ça me fait tellement plaisir en fait que ça aille mieux que tout vienne de cette poupée qu'on a pu en fait quelque part répondre à leurs questions vis-à-vis de cette poupée puisque au final j'en serais plus avec l'exorciste mais vraiment avec tout ce qu'on a vécu et ne serait-ce qu'aussi que les médiums qu'ils ont vu j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour ceux qui me suit depuis longtemps vous le savez si vous êtes resté jusque là mettez moi dans les commentaires poupée 1% et pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager c'est hyper important franchement c'est ce qui nous sauve la vie en fait clairement sur une chaîne youtube merci d'être resté jusque là franchement ça me touche merci d'être toujours aussi nombreux franchement la chaîne a grandi a grandi c'est incroyable merci à vous quelle expérience les amis j'ai vécu une dinguerie là pendant ce un mois et demi bref j'ai hâte que ça se finisse tout ça prenez soin de vous sincèrement merci à cette famille merci à tout le monde pour cette vidéo de m'avoir aidé vous avez été incroyable et vous me connaissez vous avez été incroyaux prenez soin de vous tous et je vous dis à très bientôt ciao merci à vous merci à vous